Salut la gang! Salut la gang! Salut la gang! Et bienvenue à l'école du jeu! Bonjour et bienvenue à l'école du jeu! Mon nom est Sylvain et aujourd'hui j'ai une invitée très spéciale. Je vous présente Naïma. Bonjour! Donc Naïma, quel âge as-tu? 5 ans! Donc Naïma a 5 ans et elle adore les jeux. Quel jeu vas-tu nous présenter aujourd'hui? Le jeu de Crocodile! Donc le jeu de Crocodile, comme Naïma le dit, est le jeu Animals Youpon Animals. C'est un jeu de la compagnie ABBA Games, Les Belles Bois Jaunes, qui se joue de 2 à 4 joueurs. C'est un petit jeu de dextérité qui prend à peu près 5 à 10 minutes pour jouer. Mais est-ce que c'est amusant? Ouais! On va aller voir ça et Naïma va vous montrer comment jouer. Est-ce qu'on ouvre la boîte? Ouais! Donc en ouvrant la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? Des animaux en fermer. Des beaux petits animaux en bois. En début de partie, chaque joueur reçoit 7 petits animaux en bois. Le gagnant va être celui qui va réussir à placer tous ses animaux en premier. Donc, comment on joue au jeu? Donc c'est facile. À notre tour, qu'est-ce qu'on fait? On lance? Le D. On lance le D. Et le résultat va nous dire qu'est-ce qu'on fait. Si on prend un 1 ou un 2, qu'est-ce qu'on fait? On. On place un animal sur le crocodile. Il faut faire attention, il ne faut pas qu'il tombe. Ouais, mais si on le place comme ça... Ouais, on a réussi! Si jamais la pyramide tombe... On reprend les pièces, on les met dans la boîte et on en conserve une. Bon, entre adultes, on peut les conserver tous si on veut, ça rajoute un niveau de difficulté. Ah oui! Donc, ça c'est le 1 et le 2. Sinon, on peut tomber sur un point d'interrogation. Notre adversaire va nous dire quel animal on doit placer. Donc, il regarde les animaux qui nous restent et il nous dit lequel placer. Si on a une petite main, on va donner un animal à l'adversaire pour qu'il puisse le placer sur la pyramide. Et si on a le crocodile, qu'est-ce qu'on fait avec le crocodile? Il faut placer une pièce sur le côté du crocodile. Ce qui élargit la pyramide et réussit à faire en sorte qu'on puisse en placer plus. Donc, c'est aussi simple que ça, comment jouer le jeu de crocodile. Donc, c'est un petit jeu de dextérité, bien amusant avec les enfants, mais il peut aussi jouer avec les adultes. Disons, dans un petit jeu de dextérité entre adultes, ça peut être amusant quand même. Mais, qu'est-ce qu'on en pense du jeu des crocodiles ou Animal, you want an animal? Donc, c'est quoi la note qu'on lui donne? On lui donne la note de combien de pouces en l'air? Combien de pouces en l'air? 2 pouces en l'air pour Naïma et 2 pouces en l'air pour papa. C'est un super jeu et je le recommande à n'importe qui. Donc, c'était Sylvain et Naïma pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine!